Tenant du titre, c'est une reconnaissance de la bonne navigation. C'est surtout ça qui m'intéresse, d'avoir montré encore une fois que ces petits bateaux peuvent naviguer vite, que l'équipage est au point et qu'on a fait juste. C'est un joli bateau qui a été construit en 1948, que j'ai restauré pratiquement dans l'ensemble, qui est un bateau bois, qui fait 6,5 mètres de long, 2 mètres de large, ouvert, un cockpit complètement ouvert, avec une surface de voile assez importante par rapport à la taille du bateau, ce qui nous permet, dans les airs pas trop appuyés, d'aller à des vitesses similaires au bateau moderne. Ce qui est intéressant dans cette catégorie, c'est qu'on passe beaucoup de temps sur l'eau. Il me semble que le record que j'ai passé sur l'eau devait être autour des 30 heures. L'essentiel de la préparation est la préparation du bateau. Un jeu de voile qui se doit d'être un jeu de voile. On n'a pas besoin d'avoir des jeux de voile très très performants, parce qu'en fait, le plus important, c'est de choisir les bons endroits pour naviguer. Évidemment qu'il n'y ait pas de casse. Donc c'est partir sur un bateau sûr et vérifié. Mon objectif, c'est encore de terminer le bol. C'est déjà bien. Si on peut terminer devant, c'est encore mieux. Je pense que depuis le temps, ils ont envie de gagner, oui. Ça c'est sûr. Mais peut-être qu'on ne va pas les laisser faire. Mais on verra bien. Ah oui. Bien. Et dans le sein de l'eau, c'est un entier de défilé. Sous-titrage ST' 501